Je pense qu'on a perdu une relation sensible au territoire. Et c'est vrai que les agriculteurs, à travers la modernisation, l'intensification, ont perdu un peu de cette sensibilité, qui fait que le paysage, c'est un peu le dernier roux de la carrosse. C'est quelque chose qui vient en conséquence, mais ce n'est pas quelque chose auquel on va s'affronter. Même chez les bio, les bio travaillent sur la qualité du produit. Mais de fait, ils ne vont pas forcément organiser leur espace d'un point de vue d'une harmonie. La relation au paysage, ça fait partie de l'évolution culturelle d'un territoire, de comprendre qu'il n'est pas indigne d'avoir d'autres fonctions que la fonction nourricière de la société. Et là, on a mis du temps à déverrouiller psychologiquement les choses. Si on veut intégrer la fonction paysagère, et nous, comme on s'y est pris, on s'y est pris en présentant les plans de développement durable ou les mesures agro-environnementales d'un point de vue de l'efficacité du système économique des exploitations. Si on prend l'exemple des ovins, comme il n'y avait plus d'anciens pour garder et de jeunes pour garder les troupeaux, et qu'on garde à vue qu'on a énormément d'espace, les montagnes se sont embroussaillées. Petit à petit, le nombre de journées bergeries et le nombre d'unités fourragères achetées à l'extérieur pour nourrir ce troupeau ont augmenté. Quand arrivent les opérations agro-environnementales qui disent « faites des clôtures pour gérer vos surfaces », les unités fourragères qui vous coûtent très cher et qui vont vous coûter de plus en plus cher que vous achetez, vous allez les retrouver dans le redéploiement sur l'espace, sur les montagnes et sur les landes. Les bêtes, au lieu de les rentrer le soir, on les laisse dans les parcs, on les oblige à gérer la végétation. Dans cette gestion de la végétation, on explique que comme chaque exploitation avait de plus en plus de surfaces, les bêtes, elles prenaient le malin plaisir de trier tout ce qui était bon, les légumineuses, et tout ce qui était mauvais, la bauche, les grandes graminées, germaient, se reproduisaient et on avait une dérive de la qualité des végétations. Donc quand on dit « on va charger à l'hectare en termes de bêtes grâce aux clôtures et on va gérer la dynamique des végétations », les agriculteurs comprennent tout de suite ce langage technique. On fait des opérations agri-environnementales, on fait des PDD, on fait des CTE, on les a faits dans le DIWA à 90% des éleveurs, alors que la moyenne nationale était de 6%. Parce qu'on avait déverrouillé une approche en disant « c'est pas pour le tourisme, c'est pas pour faire des paysages, les paysages et l'entretien et le rabattement de la végétation sera une conséquence d'une façon pertinente d'approcher ce qu'on avait à notre disposition, c'est-à-dire au niveau de ces montagnes qu'on utilisait mal, au niveau des techniques de gestion des pâturages.